L'affaire Messrine. Après son agression contre Jacques Thillier et de notre confrère de l'hebdomadaire Minute, Messrine a écrit hier à plusieurs de nos confrères de la presse écrite. En résumé, disons que Jacques Messrine affirme n'avoir pas voulu tuer Thillier, mais avoir voulu le punir. Par ailleurs, selon certains, la police estimerait que Jacques Thillier n'a pas donné une version tout à fait exacte, disons, de ce qui s'est passé réellement lundi matin. Je vais essayer de rejoindre ma place sans trop de problèmes. Voilà, c'est fait. Version tout à fait exacte de ce qui s'est passé lundi matin. Alors aujourd'hui, on peut quand même se poser une question, où est la vérité ? Eh bien, pour la première fois, la vérité, nous allons peut-être la connaître, tout au moins une des vérités de cette affaire. Car Jean-Jacques Dufour, pour la première fois, Jacques Thillier, sur son lit d'hôpital, a accepté ce matin de répondre aux questions d'un journaliste de télévision devant des caméras de télévision. Alors j'ai rencontré tout à l'heure dans le couloir de l'hôpital, juste avant de m'entretenir avec Jacques Thillier, mademoiselle Balestrasi, qui est commissaire au SRPJ de Creil. Elle m'a affirmé, nous n'avons jamais dit que nous mettions en doute la version des faits donnés par Jacques Thillier. Donc c'est un démenti de ces informations qui disaient que Jacques Thillier n'aurait peut-être pas dit toute la vérité, qu'il n'y avait pas d'impact de balle dans la gloire. C'est une fausse information, ça s'est démenti directement ce matin dans le couloir de l'hôpital. Voilà pour ce point. Mais revenons-en à la lettre de Messrine, ou plus exactement aux lettres, qu'on voyait le gangster au matin de Paris, à l'aurore, au quotidien Libération. Et à minute. Et à minute. Aux substances, on peut y lire. Là je prends mon papier parce qu'il faut que je regarde une citation. Truand d'honneur, ça n'existe pas, mais l'honneur bafoué, ça se défend jusqu'au meurtre, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'odieux, dans la violence. Le ton est donné, ensuite le gangster explique qu'il n'a pas voulu, tu es lié, mais le corriger. Je n'aime pas les gens qui s'alissent pour le plaisir. Il accuse ensuite le journaliste de lui avoir proposé 400 000 francs pour cette interview et d'avoir voulu lui tendre un piège. Il explique aussi qu'il a enregistré à son insu le journaliste et que celui-ci a sali, c'est en tout cas le mot qu'emploie Messrine, les commissaires Broussard et De Vos. Messrine n'apprécie pas, il préfère des adversaires comme eux, un Jacques Thillier. À propos de cet enregistrement, Jacques Messrine a dit qu'il le communiquerait ultérieurement. Messrine s'en prend aussi à l'hebdomadaire minute et à sa direction et de conclure « Je n'ai pas à être glorifié, je suis un criminel, mais je n'ai pas à être sali injustement. À dater de ce jour, ce sera le tarif de la calore. » Alors ça, c'est donc la version Jacques Messrine, c'est l'une des vérités de cette affaire. L'autre vérité, c'est celle que vous avez recueillie ce matin de la bouche de Jacques Thillier. Nous avons pu voir Jacques Thillier très fatigué, deux balles n'ont pas encore été extraites. Il a pourtant accepté de répondre à nos questions et à la lettre de Jacques Messrine, lettre dans laquelle le gangster affirme donc qu'il n'a pas voulu tuer le journaliste de Minou. Écoutons donc cette interview de Jacques Thillier. « Je pense qu'il se dit très fort et il est peut-être plus fort que le médecin légiste qui prouve le contraire. En tout cas, moi, je sais bien ce qui s'est passé dans la grotte. Et s'il m'esturait, il ne voulait pas me tuer, il suffisait tout simplement que, devant le chemin, il me tire deux balles dans les jambes pour m'empêcher d'écrire une balle dans la main, pour m'empêcher d'écouter une balle dans l'oreille. Il me laissait avec mes vêtements, ma carte de presse et il me ligotait. Il téléphonait à la gendarmerie et on me retrouvait comme ça, il n'y a pas de problème. Là, il me laisse dans un trou à ras, attaché avec une ceinture, enfin les pieds, pas les mains, attaché avec une ceinture, avec quand même une balle qui reste là, une ici, une là. Il est peut-être vexé parce qu'il m'a loupé, mais ça, ce n'est pas mon problème. En tout cas, moi, je suis très content qu'il m'ait loupé. Il dit aussi que vous avez voulu le piéger et que vous vouliez lui tendre un piège. Je ne sais pas si je voulais le piéger. Enfin, depuis le départ, c'est quand même lui qui m'a piégé. Derrière, il est persuadé, Jacques Messrine, c'est quand même un grand garçon. Il a l'habitude des rendez-vous secrets. Ce n'est pas le premier, le deuxième, il accorde un interview quand même. Il savait très bien, non seulement Messrine peut le dire, et ça, on en parlera un jour, ou peut-être que les intermédiaires en parleront un jour tout seul. Jacques Messrine savait très bien qu'il n'y avait pas de policier derrière. Il n'était pas suivi par les policiers. Qu'il n'y avait pas de policier. Que les policiers n'étaient pas prévenus de cette interview. Que je n'étais porteur d'un bip-bip. Je ne peux pas même vous dire mieux. Jacques Messrine était tellement confiant qu'on m'a fouillé uniquement dans la voiture le haut. Mais j'aurais très bien pu avoir, si j'avais été un homme de la police, j'aurais très bien pu avoir un bip-bip dans mon sac. Il n'a jamais fouillé mon sac ou sur mes jambes. J'aurais pu avoir un pistolet. Je me suis trouvé tout seul à un moment. Il y avait Jacques Messrine devant moi, dans la grotte. Parce qu'il faut rentrer dans la grotte avec Jacques Messrine. Quand on est journaliste de minute, sachant les opinions politiques de Jacques Messrine. Jacques Messrine était devant moi avec son ami Paul. Et moi, j'étais derrière. Il y avait uniquement une lueur de briquet qui nous éclairait. J'aurais très bien pu avoir un pistolet que j'aurais sorti de ma cuisse et les abattre tous les deux. Messrine avait confiance en moi. D'ailleurs, il le dit dans la lettre. Il savait très bien qu'il ne pouvait rien se passer du tout. Vous avez été policier à la DST. Est-ce que vous pouvez penser qu'à cause de ça, Jacques Messrine a pu croire que vous aviez encore des relations avec vos anciens collègues ? Non, ce n'est pas ça. Jacques Messrine a voulu punir un journaliste de minute. Jacques Messrine veut jouer aux Brigades Rouges. Ça, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Jacques Messrine a voulu punir un journaliste de minute. Punir un ancien flic. Moi, d'avoir été ancien policier, non seulement j'en suis alors vraiment fier, mais je n'ai absolument rien à rougir. En ce qui concerne l'enregistrement que Messrine a fait, c'est bien la preuve que c'est lui qui est un piège. Si le malin me voit aussi. Et l'enregistrement que Messrine a fait, je suis alors vraiment très serein. Chacun sait aussi bien du côté de mon journal que l'information policière, c'est-à-dire les policiers, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, ce que j'aurais pu dire. Vous savez, je ne sais plus, on m'a dit hier, quelqu'un m'a téléphoné hier pour me dire que les gendarmes avaient fait la reconstitution. Et je n'ai rien contre les gendarmes, mais qu'un gendarme avait mis 10 minutes du fond de la grotte au fameux bosquet où il me suis caché. Le gendarme avait des bons brodequins, assis une cigarette au bec. Moi, j'étais à poêle, trois balles dans le corps. La trouille que l'autre revienne. Les 400 000 francs en question que vous auriez offerts à Jacques Messrine pour cette interview. Ça, c'est à mon directeur qu'il faut poser la question. S'il veut bien me donner 40 millions, je prends tout de suite. C'est vous qui avez pris contact avec Messrine ou c'est bien celui qui vous a joint ? Écoutez, moi, à l'inverse de Messrine, je n'ai jamais balancé personne dans ma vie. Il y a ce que Messrine appelle dans sa lettre, ses faux amis, ils seront ravis de l'entendre. Et ça, je crois que c'est à ses faux amis de parler. Peut-être qu'ils parleront un jour. Et vous avez réussi à le retrouver comment ? Ça, c'est mon problème. Mais je l'explique d'un minute. Il y a des gens qui sont partis garant par moi. Comme il y a des gens qui sont partis garant par Messrine vis-à-vis de moi. Ces gens-là ont été trompés. Ces gens-là sont des voyous. Ces gens-là sont un code, quoi qu'en dise Messrine. Et peut-être qu'ils auront un jour quelque chose à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-à-vis de moi. Merci. Merci.